Le Real renverse le Barça en Liga et file vers le titre. La joie des joueurs du Real Madrid La joie des joueurs du Real Madrid Menée à deux reprises, le Real Madrid est revenu de loin pour s'imposer devant le Barça, 3 à 2, et prendre 11 points d'avance au sommet de la Liga. La rencontre a également été marquée par un bunon accordé au Barça, en raison de l'absence de Gullin Technologies. Le Real Madrid est un modèle de ténacité et a joué ce dimanche une de ses partitions préférées. Menée à deux reprises face au Barça, les Madrilènes n'ont jamais perdu leurs moyens et sont revenus au score par deux fois. Jude Bellinium, transparent jusque-là, est sorti du bois dans le temps additionnel pour offrir la victoire au Meringue, 3 à 2, et 11 points d'avance sur le rival catalan. Lequel risque de se plaindre d'un bunon accordé à la mine Yamal. Le film de Real Madrid, Barcelone l'affaire semblait pourtant bien mal engagé, lorsqu'Andreas Christensen a profité d'une mauvaise sortie d'Andre Lunein pour ouvrir le score de la tête sur Cornet, 1 à 0, 6e. Mais le Real a réagi une première fois, grâce à un pénalty obtenu par Luka Vazki et transformé par Vinicius, 1 à 1, 17e. Après l'imbroglio Yamal, les débats se sont équilibrés dans une rencontre plaisante, marquée par la sortie sur blessure de Frenkie de Jong, 45e. Vinicius, 45e, 56e, et Yamal, 47e, ont gâché des occasions mais pas Fermin Lopez, entré à la pause et buteur sur un ballon mal repoussé par Lunein, 2-1,47e. Dans la foulée, les rôles se sont inversés et Vinicius a offert le but de l'égalisation à Vazki sur un centre mille-me-accent-aigu-tre-accent-aigu, 2 à 2, 73e. Le Barça a concédé ce dimanche sa première défaite à l'extérieur en Liga cette saison. Le club catalan restait sur 9 victoires et 6 matchuses nulles jusque-là. Mais le Real reste cette machine à émotion de fin de match et dans le temps additionnel, Jude Bellignum a crucifié les catalans, 3 à 2, 90e plus 2. Comme à l'aller, l'Anglais n'a pas été impactant dans le jeu mais s'est montré décisif dans les derniers instants, offrant probablement le titre au Real. L'Emerang dispose désormais de 11 points d'avance sur le Barça, à 6 journées de la fin. Le classement de la Liga. Le fait ? Un but invérifiable pour Yamal on joue la 28e minute lorsque la mine Yamal dévie un cornet d'une semelle astucieux. Le ballon semble avoir franchi la ligne de but mais Lunaïne fait miraculeusement barrage et repousse en cornet. Le jeu s'arrête et l'arbitre réclame du temps. Aucune montre ne vibre puisque la gourline n'est pas active en Liga. Il faut donc se référer au VAR, qui ne montre aucune image prouvant que le ballon a entièrement franchi la ligne. La majorité en est entrée, sans contestation, mais aucune certitude sur le reste. Par dépit, le corps arbitral laissera le jeu se poursuivre sans accorder de but, au désarroi des Catalans. Les joueurs, les Français en dedans. Ils étaient trois au coup d'envoi mais aucun n'a performé à son juste niveau. Repositionné en latérale gauche, Eduardo Camavina a pris l'eau face à la mine Yamal. Pris par sa mission défensive, il n'a pas pu compenser avec ses habituelles projections. Aurélien Chouameni, lui aussi reculé en défense, n'a pas pesé sur la rencontre. L'activité des deux tricolores a d'ailleurs manqué au milieu du Real Madrid, trop souvent pris par la vitesse Blagrana. La vitesse, c'est ce qui a également manqué à Jules Koundé face à Vinicius. Le latéral droit a été pris plusieurs fois dans son dos et laissé tout son temps aux Brésiliens pour ajuster un centre parfait sur le deuxième but. Un match sans, et c'est assez rare pour le souligner, pour les trois internationaux, alors que Ferland Mendy est resté sur le banc. L'Atlético méconnaissable. L'Atlético de Madrid a concédé une surprenante défaite à Alavé, 0-2. Face au 16e de Liga avant la rencontre, les Colchoneros n'ont jamais supposé leur jeu et se sont fait rapidement surprendre par Carlos Benavidé. 0-1, 15e, en panne de créativité et d'allant offensif, ils n'ont presque pas inquiété le portier adverse et une perte de balle d'Antoine Griezmann a mené au deuxième but d'Alavé. Le match Real Barça en Liga a suscité des réactions partagées, avec des commentaires pointant du doigt un arbitrage favorable au Real Madrid, notamment sur des actions litigieuses. Certains fans ont également regretté l'absence de la Gourlin Technology lors de cette rencontre décisive pour le titre. Forza Yolta pénalty cadeau, but injustement refusé au Barça, ainsi que plusieurs actions litigieuses, jaune-oranger à Camavinga, faute de Rudiger sur Fermin dans la surface, tout en faveur du Real. Impossible de rivaliser dans ces conditions. Cas classico d'Espagne. Un Real Madrid remanié fume le FC Barcelone à la dernière minute. Jude Bellinium, héros de la soirée, donne le classico au Real Madrid à la 91e minute de jeu. La Casablanca a été deux fois menée au score. Dans l'un des matchs les plus attendus de la saison en Liga, le Real Madrid a affronté son éternel rival, le FC Barcelone, dans un classico électrisant. Le match a tenu toutes ses promesses, offrant aux fans du football un spectacle haletant. Le Real Madrid est sorti victorieux de ce duel intense, remportant la victoire sur le score de trois buts à deux. Cette rencontre était bien plus qu'un simple match de football. C'était un affrontement chargé d'histoire et de rivalité, captivant le monde entier. Dans le déroulement du match, le scénario a été riche en émotions. Dès la sixième minute, sur un cornet de Rafinha, Pristensen ouvre le score d'une tête puissante. Cependant, l'élan du FC Barcelone est stoppé net par un pénalty transformé par Vinicius à la 18e minute, suite à une faute commise par Curbasi dans la surface sur Lucas Vazquez. La première mi-temps est terminée sur le score d'un but partout. Au retour des vestiaires, le jeune Espagnol Fermín López redonne l'avantage au Blagrana à la 69e minute, profitant d'un tir mal repoussé par Lounine après une frappe de la pépite espagnole Lámine Yamal. Mais le Real Madrid ne baisse pas les bras, et c'est Lucas Vazquez qui rétablit l'égalité à la 73e minute, sur un centre précis de Vinicius Junior. Le héros de la soirée se révèle être le jeune Anglais Jude Bellingham, qui offre la victoire au Mérengue à la 91e minute, suite à un exploit offensif du talentueux Marocain Brahim Diaz. Cette victoire du Real Madrid revêt une importance capitale dans la course au titre de la Liga. Avec cette performance, les Mérengue consolident leur position en tête du classement et se rapprochent un peu plus du sacre. Ce Classico restera gravé dans les esprits comme un chapitre mémorable de l'histoire du football espagnol, témoignant de la passion et de l'intensité de cette rivalité légendaire. Le Classico d'Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone est bien plus qu'un simple match de football. C'est un événement qui transcende les frontières et rassemble des millions de passionnés à travers le monde. La victoire du Real Madrid dans ce duel chargé d'émotions et de suspens confirme une fois de plus la grandeur de ce club et l'ampleur de sa rivalité avec le Barça, symbolisant l'esprit indomptable et la détermination qui caractérise le football de haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada